Générique Nous sommes au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Ensemble, nous allons parcourir les départements de la grande région de la Bagouille. Les populations de Boundiali vous disent qu'il faut le temps maintenant. Nous sommes dans la région de la Bagouille avec le chef lieu de Boundiali. Cette région est limitée à l'est par les régions du Poro, à l'ouest par les régions du Cabadougou et du Folon, au sud par les régions du Béret et du Ourodougou, au nord par la République Sœur du Mali. Dans le département de Boundiali, la végétation dominante est la savane arborée et arbustive avec des forêts claires par endroits. Les berges des cours d'eau sont couvertes de belles forêts galurales. Ceinturée par une chaîne de collines et deux montagnes d'origine volcanique, la ville de Boundiali est sous un climat soudanais de type tropical sec de savane. Boundiali est heureusement à l'abri des rayons du soleil grâce à ses manguiers ombragés. De source orale, il ressort que le fondateur du chef lieu du département de Boundiali fut un chasseur nommé Nyambaga Ganon, ressortissant de Turo, localité située dans la sous-préfecture de Couteau. Nabanga est venu planter sa cabane à côté de la montagne. Donc, de promenade, un jour, il allait trouver que les génies ont étalé un tam-tam sur le soleil en train de chercher le tam-tam au soleil. Alors, pour lui, c'était tellement miraculé. Et puis, il allait dire à son cousin, à un an, « Ah, j'ai vu quelque chose aujourd'hui, je ne crois pas. » Mais c'est une réalité. J'ai trouvé que, oui, je n'ai pas toujours, je ne vois rien, mais aujourd'hui, je suis allé trouver un tam-tam à la place. Donc, tam-tam, en ce qu'il faut, ça fait pinguer. « Tchali », alors, c'est comme « sécher ». « Tchali », « sécher », donc, il a dit « pingali ». Mais par déformation des écritures, la personne qui a donné le nom ou la personne qui a écrit, peut-être qu'il a écrit comme il l'a entendu, il dit « bundiali ». Alors que ça devait être pingali. Bundiali possède un bon réseau de communication, un château d'eau qui alimente la ville en eau potable, un système sanitaire acceptable, en témoigne l'hôpital général. L'administration est en place et fonctionne convenablement. La ville met un point d'honneur sur l'éducation, avec la construction de nombreux sites éducatifs voulus par les conseils régionaux et des édifices religieux. La cerise sur le gâteau est le profilage des routes et la sécurité garantissant le tourisme à vrai. La sécurité dans la bagwelle est garantie parce que nous sommes venus à plus d'une foyer des investisseurs. Nous avons sionné la bagwelle. Nous sommes allés en tout cas au fin fond dans les brousses, ressortis et à aucun moment, il n'y a eu un cas d'agression. Donc je peux rassurer les uns et les autres. La sécurité peut vaquer à leur occupation. Le touriste ou le visiteur qui arrive à Bundiali sera le bienvenu. Les réceptifs hôteliers lui donneront gîtes et couverts. Dans un complexe hôtelier, nous sommes à quatre au jour d'aujourd'hui. Quand j'ai dit quatre, ça c'est ce qui est, je pourrais dire, vraiment à un certain niveau. Sinon, si on veut aller dans l'ensemble, nous sommes pratiquement une dizaine de réceptifs hôteliers. Ça veut dire que si des personnes, des investisseurs s'intéressent à l'hôtellerie, c'est qu'ils cherchent justement à avoir des visiteurs et ils sentent, en tout cas de ce qui je sais, tous ces hôtels n'affichent pas plein, mais en tout cas, au moins, ils arrivent à couvrir plus que leurs charges. Et déjà, c'est un facteur très encourageant. Hormis les grandes plantations d'anacardiers et de cotonniers, l'agrotourisme est une réalité à Bundiali, avec ses grandes plantations de manguiers à perte de vue. Aujourd'hui, le département compte plus de 2500 hectares de vergers de mangue pour 1000 exploitants. L'installation d'unités de séchage de mangue engendre le développement du tourisme de découvertes économiques qui permettent d'apprécier les entreprises industrielles en les abordant par leur intérêt stratégique, scientifique, éducatif et en les croisant à la dimension ludique du tourisme. Nous découvrons avec vous l'usine de séchage de mangue de Bundiali. Ici, c'est la salle de transformation. Dans cette salle de transformation, nous avons plusieurs étapes. D'abord, la mangue prélavée dehors entre à l'unité. Elle suit un second lavage. Après ce second lavage, nous avons l'entrée de la mangue. Après l'entrée de la mangue, les femmes passent à l'épluchage. Après le puissage, nous avons le découpage. Après le découpage, le tranchage. Après le tranchage, nous passons à la pesée des pulpes de mangue. Les pulpes de mangue pesées seront admises dans des paniers qui seront ensuite trempées dans la solution de conservation. On passe au séchage. Le déclaiement consiste à détacher les tranches de mangue séchées sur les claires. La taille des tranches doit être comprise entre 6 cm et 9 cm. Ils seront encheminés par la suite au port sec. De fait que nos partenaires ont un conteneur frigorifique. Un barrage, que dis-je ? Une retenue d'eau. Cette retenue procure du bonheur à toute une population. Nous sommes à Guémou, à plus de 10 km de Bundiali. La ville dispose du réseau électrique, d'un centre de santé et surtout une école primaire dotée d'une cantine. Avant d'aller visiter le barrage qui porte le nom de ce village, le barrage de Guémou, nous sommes ici à l'EPP, école primaire publique de Guémou. Je voudrais vous raconter un peu son histoire. C'est une école qui a été construite avec le travail de nos parents, plus précisément les initiés du Poro de 1975 qui ont mis de l'argent ensemble. Au lieu de se répartir cet argent entre eux pour faire la fête, les vieux, les aînés ont décidé de faire une infrastructure communautaire pour le village. C'est ainsi qu'il a été décidé de construire cette école, ce bâtiment de trois classes qui se trouve derrière moi. Un bâtiment de trois classes qui a été construit jusqu'au Pignon. Et en 1979, les projets FRA ont pris le relais avec l'aide du sous-préfet dans le temps pour achever ce bâtiment. Et donc les premiers élèves sont rentrés dans ce bâtiment au cours de l'année scolaire 1979-1980. Et nous avons connu nos premiers bacheliers en 1995-1996. Guémou, c'est aussi la retenue d'eau qui porte son nom et fait sa fierté. Nous sommes sur le site du barrage de Guémou, plus connu de plus en plus sous le nom du barrage de la Tchaloni, parce que la rivière qui a donné naissance à ce barrage s'appelle la Tchaloni. Et donc avant, juste dans les années 1973, c'était encore la rivière qui coulait tout simplement. Et en 1979 donc, avec l'aide du ministre Kone Ibrahim, qui était ministre du tourisme à l'époque, ce barrage a été construit en 1979. A l'origine, c'était pour aider nos parents à irriguer les parcelles pour faire de la résiculture et du maraîchage, et aussi pour les animaux, pour boire les bœufs. Vous savez que c'est une très grande zone d'élevage. C'est vrai, le bafon a été aménagé. Nous avons fait la première réception en 2015. Malheureusement, il y a eu beaucoup de problèmes techniques qui font qu'on ne peut pas optimiser l'exploitation. Mais néanmoins, comme vous pouvez le voir tout à l'heure, nous avons beaucoup de parcelles que nous essayons d'exploiter. Nos parents font du riz, ils font du maraîchage, du chou, de la salade, de la tomate, du piment et du maïs essentiellement. Vous savez, ce barrage, on peut l'exploiter en faisant du tourisme. Par exemple, moi je vois ici des petits bateaux, ici avec des gens qui viennent ici le week-end se relaxer, manger du bon foot avec de la bonne igname de chez nous. Ce bafon, il est à cheval sur trois villages, sur Nondara, sur Boundiali et sur Guémou. Donc c'est des bafons qui appartiennent à trois villages et donc l'exploitation va se faire avec toutes les populations de ces villages-là. Lorsque l'eau était en abondance ici, on y trouvait des hippopotames, des crocodiles, beaucoup de poissons, des cilures, des carpes essentiellement. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, le niveau de l'eau a baissé. Nous sommes en pleine saison de pluie. Malgré ça, vous voyez, toutes ces zones avec la verdure, les herbes ici, sont des zones qui sont normalement, en période de cru, qui sont recouvertes par l'eau. Malheureusement, la pluviométrie a baissé. Le changement climatique oblige. Nous avons essayé de parler à nos parents pour éviter l'exploitation abusive du bois. Vous savez que le bois contribue à la pluviométrie. Dieu merci, nous sommes arrivés à juguler un tant soit peu ce phénomène, mais il existe quand même de manière résiduelle dans certains endroits. Nous n'avons pas baissé les bras et nous continuons de lutter pour essayer de protéger la petite, le semblant de forêt que nous avons ici et qui, naturellement, favorise la venue de pluie. Nous avons là la possibilité de faire des aménagements touristiques, des bougalos, des restaurants, des maquis. Nous sommes à moins de 10 km de Boundiali. Et les fonctionnaires, les travailleurs, peuvent venir ici à la fin de la semaine pour décompresser un tant soit peu et passer un week-end en famille. À Boundiali, pour le tourisme de mémoire, nous faisons connaissance avec un patriarche, M. Issa Bamba. Il nous retrace un pan de l'histoire de la naissance de la première république de Côte d'Ivoire. C'est nous qui avons fait le défilé pour l'ouverture du port, l'inauguration du port d'Abidjan. Puisqu'avant, c'était les warfs qui recevaient les navires à Portboué. Et c'est en 1951, précisément le 21 février, qu'on a inauguré le port d'Abidjan. C'est nous qui étions militaires. Et nous avons eu l'occasion de présenter les armes à François Métiran, qui était jeune ministre de la France de Troumer. Il avait 33 ans à l'époque, si j'ai bonne mémoire. ...et passe en revue les nombreux participants de ce défilé avant de gagner la tribune d'honneur. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... ... Ensuite, on a eu les élections de 51 où, à la demande du président, au feu boigny, et de mon chef à l'époque, le sergent-chef Sougli Kwasi Rémi, c'est nous qui avons fait la campagne du PDCI au camp militaire, aucun civil ne pouvait rentrer là-bas. Nous avons même risqué notre vie. Nous avons eu la chance, c'est parce que nous étions partis en tenue militaire, que nous avons échappé à la mort. Parce que les autorités militaires avaient dit que si des civils, ils ont mis des patrouilles entre les deux compagnies. S'il y a des civils qui passent, ce sont des gens qui viennent faire la campagne du RDA. Il faut les igouiller, et puis les enterrer sommairement. Nous avons échappé à ça. Ensuite, après l'armée, je suis revenu à Bijan, et j'ai travaillé au cercle de Lagune, à Bijanville, qui avait pour subdivision Dabou, Tchassalé, Benjerville, voilà. Sous le genre de l'administrateur en chef de classe exceptionnelle, Paul Louis Durand, qui vraiment a fait avancer à Bijan, parce que c'est lui qui a construit l'hôtel de ville, que vous voyez maintenant au plateau. il a fait construire ça par un artiste parisien, il y a des henri chiomettes. Ça, c'était en 1953. À la même année, il a fait créer une société de transport avec compteur. C'est la première fois que ça venait en Côte d'Ivoire. Voilà. Celui qui a révolutionné à Bijan, celui qui a créé les Feuves Rouges, à Bijan, en 1953. C'était trois. Celui qui a déclassé les rues d'Abidjan, parce qu'il y avait, les rues, il y avait, autour de 40 mètres, il y avait un carrefour. Il a supprimé une rue sur deux. Celui qui a fait ça. Et vraiment, il a aidé la région de Dabou à se scolariser, parce que les gens avaient les moyens. Ils créaient des écoles. Et vraiment, il a vraiment travaillé. C'est un homme dont les souvenirs m'est restés vivaces. Après, à Bijan, je suis devenu le premier clerc du commissaire-prisère. On a créé le commissariat-prisère.